Et maintenant, la lessive par clarissure en ville. On appelle lessive la dissolution haqueuse de potasse ou de soude dans laquelle on fait macérer le linge que l'on veut blanchir. Anciennement, on faisait la lessive avec des cendres et ce procédé est même encore suivi actuellement dans les campagnes et dans les petites villes de province. Pour lessiver un linge par cette méthode, on le dispose pièce à pièce dans un grand cuvier en bois placé sur un trépied, puis on le recouvre d'une grosse toile qui déborde tout autour. On met sur cette toile une quantité de cendre proportionnée à la masse de linge que l'on doit lessiver. Puis on enroule tout autour les bords de la toile de façon à former une sorte de bassin dans lequel on verse peu à peu et par intervalle de l'eau chaude qui, s'infiltrant à travers les couches du linge, gagne la partie inférieure d'où elle s'écoule par un robinet. On reprend le liquide écoulé, on le chauffe et on le renverse sur la cendre et ainsi de suite. C'est ainsi que l'on appelle, c'est ce qu'on appelle couler la lessive. Il faut employer l'eau à une température douce qui permette au tissu de se gonfler par degrés et de se laisser plus facilement pénétrer. Toute eau qui dissout bien le savon, comme l'eau de pluie par exemple, est excellente pour la lessive. Dans les grandes villes et particulièrement à Paris, on emploie plus guère les cendres que l'on ne pourrait se procurer parce que le charbon de terre et le coq ont généralement remplacé le bois de chauffage. Les blanchisseuses emploient donc directement les alcali et de l'usage peu rationnel qu'elles en font. Ils résultent des effets déplorables au point de vue de la conservation du linge. On lessive aussi le linge à la vapeur. Dans ce procédé, le linge est soumis à une macération dans la lessive froide, puis placé dans le cuvier fixé au-dessus de la chaudière. La vapeur d'eau traverse le linge et détermine la saponification, c'est-à-dire la transformation des corps gras en savon. Pour ceux qui regardent la lessive, l'acide gras que contient le linge sale se combine avec l'alcalis, soude ou potasse et produit le savon. Chaptal est le premier qui a fait connaissance en France des procédés de lessivage à la vapeur employés depuis longtemps chez les Orientaux. Dès lors, depuis lors, les appareils pour le blanchissage à la vapeur sont de plus en plus recherchés. Leur simplicité les rende un usage facile et peu dispendieux. On peut résumer ainsi, d'après Mme Millet, les avantages de ce système. Il n'y a pas besoin d'échanger le linge, travail considérable et ennuyeux, on remplace par quelques centimes de cristaux de soude la cendre dont on manque souvent, pas de coulage, travaux, travail si pénible, économie considérable de bois, grande économie de savon, économie notable sur la durée du linge qui, n'étant point battu ni frotté avec force, est moins usé et moins déchiré. Quel que soit d'ailleurs le procédé de lessivage employé, il est bon avant de l'appliquer, de trier le linge et de le partager en divers lots, comme le linge fin, le linge de couleur, le gros linge, le linge de cuisine, etc. Sans quoi une partie du linge se blanchirait aux dépens de l'autre et le linge fin, par exemple, serait retiré du cuvier plus sale qu'il ne l'était quand on l'ait amie. La poésie est partout, il s'agit de la trouver. Voyez ce que l'action si simple d'aller laver du linge à la rivière devient sous la plume gracieuse de mademoiselle Eugénie de Guérin. J'écris d'une main fraîche revenant de laver ma robe au ruisseau, c'est joli de laver, de voir passer des poissons, des flots, des brins d'herbe, des feuilles, des fleurs tombées, de suivre cela et je ne sais quoi au fil de l'eau. Il vient trente choses à la laveuse, qui sait voir dans le cours de ce ruisseau. C'est la baignoire des oiseaux, le miroir du ciel, l'image de la vie, un chemin courant. C'est la baignoire des oiseaux.